Hello, c'est Mutraploma de Nintendo Alert et Session of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour la soluce d'un sanctuaire. Donc c'est Tadalo Kune, c'est le feu et l'eau. Voici où il se trouve. Voilà, allez c'est parti. Donc là, on retire les sphères qui sont dans l'eau pour ne pas se faire électrocuter. Avec emprise, on fait passer le cube dans l'eau, ce qui nous fait un passage pour atterrir de l'autre côté. Là, on va placer le cube contre une sorte de lance-flammes pour récupérer un gros cube de glace. Celui-là, on va s'en débarrasser. Il n'est pas assez gros. Donc voilà. Hop. On récupère le cube. Ça nous fait, vous savez bien, comme toujours, dès qu'on met de l'eau dans la base, ça fait des plaques rocheuses. Ce qui va nous permettre, tout simplement, de nous créer un passage. On prend le bloc pour aller chercher le coffre. Un bouclier, sympa en plus. Bon ben, on l'a déjà. Donc là, on voit une boîte en bois, une caisse en bois et de l'eau. C'est assez évident, on va récupérer la caisse. On va la mettre dans l'eau avant qu'elle ne brûle. Et on va ramener la caisse de l'autre côté. Doucement, hein, quand vous la posez. Pour ne pas la casser. Là, pareil, on retire la sphère qu'il y avait dans l'eau pour éviter de se faire électrocuter. Et maintenant, il va falloir monter. On récupère le cube en acier. On le décale un peu. Faites le collage. On va récupérer le bloc de glace qui était près du coffre. Alors, on colle la structure. Bon, évidemment, vous mettez bien le bloc en acier en bas. Par rapport aux flammes, on s'infiltre. Et on remonte tout du long de la structure. Et c'est déjà la fin de ce sanctuaire. J'espère que ça vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada